Musique A côté de Nilda Fernandez au Festival Après les Vendanges à Ville-Dieu. Bonsoir Nilda et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview après vos balances. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes invitée au Festival Après les Vendanges. Le Festival Après les Vendanges est un festival de proximité. Aujourd'hui vous êtes dans une salle au cœur d'un petit village du Vaucluse. Vous êtes un artiste qui connaît aussi les grandes scènes. Aujourd'hui vous êtes dans une petite scène, plus de proximité, intimiste. Quels sont les ressentis qui apparaissent et qui dégagent vers vous dans ce cadre-là ? Moi je pense qu'on se sent un peu plus humain. Parce que les grandes scènes, bien évidemment, elles déshumanisent tout le monde. Aussi bien ceux qui sont dans la salle parce qu'ils deviennent un peu plus numériques. Et nous finalement, sur la scène, on ressent la même chose. On est moins humain. Alors que là, il y a une fragilité qui fait que quelqu'un qui tout à coup peut attraper une canne de toux, et bien tu es obligé de sortir, on le verra. Il sera très, 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 très proche. Donc voilà, tout est plus normal, on va dire. C'est tout. Alors cette humanité, c'est quelque chose qui vous suit et qui vous touche ? Nilda Fernandez ? L'humanité, je pense qu'à part les pierres, je crois qu'on a tous un sentiment d'humanité puisqu'on est humain. Donc moi, disons que j'essaye le plus possible dans ma vie de ne pas me priver de ce sentiment simple pour ne pas aller vers des choses qui seraient un peu plus convenues, plus sophistiquées, où on devient l'acteur de sa propre vie. Je n'ai pas envie de... Enfin le comédien de sa vie plutôt que l'acteur. On est l'acteur, on est toujours acteur de sa vie, mais on n'est pas obligé de devenir le comédien de sa vie. C'est un autre regard de la façon d'affronter la vie. Vous parlez de sentiments et sentiments, on les ressent. Ils sont toujours présents dans vos chansons, quelle que soit la façon dont c'est exprimé. Ce soir, vous faites un spectacle sur votre tournée sur laquelle vous êtes venue dans le département du Vaucluse. C'est quoi ? C'est une rétrospective de ce que vous avez chanté tout au long de votre carrière ? C'est aussi un nouvel album, beaucoup plus, j'ai envie de dire, rythmé ? Ce n'est pas du tout une rétrospective, ce n'est pas du tout un nouvel album. C'est un nouveau répertoire qui n'est pas un album, qui est un nouveau répertoire avec des musiciens, on le fait sur scène. Ce n'est pas une rétrospective parce que je chante très peu d'anciennes chansons. C'est volontaire, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours essayé quand même d'amener dans les concerts, d'amener toutes les époques de ma vie. Là, non, c'est beaucoup plus orienté vers ce qu'on fait actuellement. Parce que c'est un chemin que j'ai envie d'explorer davantage. Alors ce rythme que vous dégagez, c'est vrai qu'on ressent complètement une différence rythmique de ce que vous avez pu chanter jusqu'alors. Moi, je vous ai connue avec nos fiançailles, vous en avez fait la répétition et c'est vrai que c'est une chanson qui est magnifique. Entre autres, c'est ce rythme que vous souhaitez dégager, et des percussions beaucoup plus stylées, un rythme beaucoup plus présent. Ça représente quoi pour vous ? C'est une confirmation ? C'est une conviction ? C'est une maturité ? C'est quoi exactement ? C'est plein de choses, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'avais envie de jouer une musique plus électrique. J'aime beaucoup la guitare électrique. J'ai exploré tout un tas d'autres régions de ma culture. Et puis celle-ci, je ne l'avais jamais vraiment explorée. Aussi, j'estimais que la musique rock, pop rock, dans les années 70, un peu 80, était allée vraiment très très haut, que c'était assez difficile de s'y confronter. J'ai quand même décidé de le faire après un album qui est sorti il y a trois ans. Et je suis partie sur... Tout de suite après que l'album sorte, je suis allée voir un ami qui est programmateur à l'Elysée Montmartre, à Paris, qui est une salle très très spécialisée dans le rock et dans la musique électro. Et je lui ai dit, voilà, moi je veux faire un nouveau répertoire avec des musiciens que je ne connais pas et des chansons que je ne connais pas dans ta salle. Donc on s'est mis ce challenge, ce défi, qu'on a réalisé six ou huit mois plus tard avec les musiciens d'Alain Bachung dans sa dernière tournée, celle qui a vu son décès. Mais donc les musiciens étaient restés un peu orphelins et avec moi ils ont retravaillé ensemble. Et puis après, j'ai voulu continuer ces chansons, les amener encore ailleurs, on les a amenées au New Morning en début d'année, on les amènera au Divan du Monde dans un mois et quelques, et puis un peu partout où ça nous prend. Parce qu'on s'aime beaucoup avec cette équipe-là de musiciens, ce sont des Lyonnais. Moi je suis née à Lyon, non je suis née à Barcelone, je dis n'importe quoi. Je suis née à Barcelone, j'ai été élevée à Lyon, mais voilà, donc il y a des attaches un peu particulières. Je ne suis pas dépaysée. Alors justement, vous parlez de Barcelone, et dans vos chansons il y a toujours cette connotation, ce langage de deux nationalités, deux cultures français et espagnols. pourquoi cette dualité de langues dans vos chansons ? Parce que c'est une dualité qui est un bilinguisme, je suis bilingue, j'ai appris l'espagnol avec mes parents dans la rue, à l'école à Barcelone, et puis ensuite j'ai appris le français à l'école aussi, dans la rue, moi avec mes parents. Oui, mais vous aurez pu chanter des chansons complètement françaises ou complètement espagnoles, mais il y a toujours cette dualité. Oui, parce qu'on est obligé dans sa propre vie d'être un alliage et de bien mélanger les composantes de l'alliage. On a chacun un alliage à réaliser dans sa vie, qui n'est pas forcément linguistique, on a les sources paternelles, maternelles déjà, ce ne sont pas les mêmes, et chaque individu est une composante très particulière qui ne ressemble à aucune autre. Donc la mienne, elle était aussi linguistique, c'est assez sûr, et le fait d'écrire des chansons, je ne m'en suis pas privée de les mettre. Cette richesse que vous apportez à travers vos chansons, à travers vos textes, j'ai pu lire sur différentes biographies, que vous êtes inspirée par certains poètes, vous voyagez beaucoup, est-ce que tout cela, c'est aussi le résultat de Nilda Fernandez aujourd'hui dans ce nouveau répertoire ? Oui, 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 certainement. On amène ce qu'on est, et puis moi j'aime bien dire aux gens qui m'écoutent, la vérité, elle est dans ce qu'on amène soi, dans ce qu'on fait soi, de ce que les autres nous apportent, dans ce qu'on fait soi-même, de ce que les paysages qu'on voit nous apportent, de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on entend. vraiment l'être humain est là pour absorber, régurgiter en permanence, et c'est comme l'inspiration, l'expiration. On dit toujours, qu'est-ce qui vous inspire ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais ce que j'expire. Expirer, c'est aussi important qu'inspirer. Donc, moi je fais ça, je n'ai pas de théorie là-dessus, je le fais super naturellement, je crois. Alors, comment ressentez-vous ce qu'expire le public ? Alors, le public expire avec ce nouveau répertoire, quelque chose d'un étonnement au départ, parce que je le fais assez sans concession, je chante quelques chansons tout seul, et après, ça démarre avec eux, avec les musiciens. Alors, au début, ils se posent beaucoup de questions, parce que les chansons, ils ne les connaissent pas, ils n'étaient pas venus pour les entendre. Mais, tout doucement, et nous, sans violer personne, tout doucement, la conviction se fait que c'est un univers que je désire créer, qu'il y a autre chose à dire que des chansons assises sur une chaise, des chansons douces assises sur une chaise. Et, généralement, il y a une adhésion totale. Voilà, j'espère que ce soir, ce sera pareil. Et pourtant, vos premiers succès, les chansons qui vous ont fait connaître au public, est-ce que ce sont des chansons qui vous suivent encore dans le cadre de votre image ? Je pense à Nos Fiançailles, Madrid, Madrid, Mon Amour. Est-ce que, pour vous, c'est la continuité aussi de votre image ? Vous avez envie de donner une autre image avec ce nouveau répertoire ? Oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas « j'ai envie de donner une autre image », c'est « j'ai envie de faire quelque chose ». Alors, après, forcément, l'image, elle est différente, mais on est vraiment à facette. L'être humain, il est vraiment à facette. Donc, c'est une autre facette. Et puis, c'est bien. Je ne dois pas me justifier. Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui venaient m'écouter, qui viennent m'écouter, sont intelligents. C'est un postulat. Celui qui vient m'écouter, il est intelligent. Donc, il peut comprendre. Et si j'ai une proposition à lui faire, il va l'apprendre, parce qu'après tout, c'est bien aussi d'arriver quelque part et d'être emmené ailleurs que ce qu'on croyait, que là où on croyait aller. Alors ça, c'est un message au public. Oui, voilà. C'est un message, oui. À celui qui veut l'entendre, oui. Vous parlez d'image. Quel est le regard que vous pouvez porter, j'ai envie de dire, aux critiques médiatiques que l'on fait sur vous ? J'ai pu lire plusieurs critiques, notamment en étant un homme libre, un chanteur autodictact, quelqu'un qui ne souhaite pas être aussi sous les projecteurs, qui est un petit peu à part du showbiz. Quel est le regard que vous avez par rapport à cela ? Finalement, au début, les gens qui parlent de vous dans les débuts ne savent pas trop de quoi il en retourne. Alors, petit à petit, aussi, on reçoit aussi ce qu'on est, c'est-à-dire les retours des journalistes, des critiques, des choses qui sont écrites sur vous. C'est bien qu'elles ressemblent à ce qu'on est. Et moi, je pense que ça ressemble, oui. Ça ressemble à ce que je suis. Tant mieux. Il n'y a pas de malentendus. Merci, Nilda Fernandez. Merci. Merci à vous. Salut. Sous-titrage ST' 501